L'étincelle qui a déclenché l'écriture de ce journal, ça a été au bout de neuf mois de séjour au Japon. J'avais décidé de rester et je me suis retrouvé à être tuteur de philosophie et de littérature à l'école française à Kyoto. J'étais parti au Japon pour étudier quelque chose de tout à fait oriental, l'art du tir à l'arc, dans un dojo. J'étais vraiment dans une atmosphère très orientale et dans une espèce d'exil aussi bienheureux, hors des problématiques occidentales. Je me suis retrouvé par hasard à devoir plonger dans Descartes, dans Leibniz, dans Platon, dans Rousseau, à replonger dans cette matière. Et à ce moment-là, il y a eu une étincelle qui s'est faite, surtout à la lecture d'un philosophe qui est un peu mal aimé en France, qui s'appelle Leibniz. Puisque Leibniz a été assassiné par Voltaire au 18e siècle dans Candide, qui est un livre très drôle, où Voltaire ridiculise Pangloss, qui caricature dans la personne de Pangloss Leibniz, ce philosophe qui sait tout et pour qui, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Voilà, donc Pangloss est un personnage ridicule. Il peut être violé, torturé, assassiné. Pour lui, tout est toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voltaire a pointé un aspect de la philosophie de Leibniz, ce côté encyclopédique, qui veut tout savoir, qui veut tout maîtriser. Mais en même temps, il y a quelque chose de très profond chez Leibniz. C'est l'inventeur du calcul différentiel. C'est quelqu'un qui a étudié les rapports qui se passent à l'intérieur de l'infiniment petit, et les rapports entre la partie et le tout. Il y a une étincelle qui s'est faite à la lecture de Leibniz, qui m'a donné l'intuition qu'avec sa théorie des petites perceptions, des petits événements, des liens qui pouvaient y avoir entre justement l'infiniment petit, l'infiniment petit c'est aussi moi, c'est aussi ce que je suis. Moi je suis minuscule dans ce monde immense, et les rapports qui pouvaient exister entre cette monade, cet atome, ce côté minuscule, et justement le monde. Ces rapports qui pouvaient exister d'une manière spatiale et aussi d'une manière temporelle, c'est-à-dire entre le passé, le présent et l'avenir. Parce qu'il y a cette idée très forte qu'on trouve pas seulement chez Leibniz, mais qu'on trouve chez Platon aussi dans le Timé, qu'on trouve chez d'autres philosophes, que le passé est riche de l'avenir. Et l'idée supplémentaire qu'on trouve justement chez Leibniz, c'est que tous ces petits événements qui arrivent sont potentiellement annonciateurs d'un événement plus grand. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de tenir ce journal ? J'avais une sorte de but, je suis devenu une sorte de guetteur, à la fois de guetteur de moi-même et de guetteur de ce qui pouvait arriver à l'extérieur, ce qui pouvait venir de l'extérieur. Et j'ai décidé, enfin j'ai essayé intuitivement de trouver un pont entre ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi-même et ce qui pouvait se produire à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est la flèche, en qu'elle sent, la flèche du temps que j'essayais de tracer dans ce livre. Donc j'étais tendu vers quelque chose qui arrivait. En même temps, j'étais moi-même souffrant. Je suis moi-même ridicule aussi, comme tout le monde peut l'être. Je suis, voilà, avec tous mes défauts et mes qualités, et en même temps tendu vers quelque chose qui allait arriver fatalement. Il y avait cette intuition. Voilà. Et donc j'ai été comme une espèce de boîte noire qui essayait de recueillir comme ça ces interactions entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça s'est tendu jusqu'à cet événement terrible qui est la catastrophe de Fukushima, qui est un événement que j'ai essayé d'aborder. Donc non pas une fois que cet événement était terminé, comme si cet événement avait surgi de nulle part, était tout à fait inexplicable, magique, mais j'ai essayé de le symboliser, de lui donner une forme symbolique, ce qui est extrêmement difficile, parce que c'est un événement horrible, c'est épouvantable cette catastrophe. Ça traduit la présence de quelque chose que le signe, le symbole, le langage ne peut pas exprimer, parce que c'est un attentat contre la nature aussi. Enfin, il y a dans l'énergie nucléaire quelque chose, l'homme s'approche de quelque chose qui semble mettre en danger ce qu'il est au plus profond de lui-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à symboliser par le signe, parce que quand on aborde ce problème de la technique, la technique, c'est quelque chose qui est radicalement différent, qui est radicalement opératoire, qui n'a rien à voir avec le signe.